Quel iPhone choisir pour moins de 600€ ? C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Hacheter, j'espère que vous allez bien de ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller 3 iPhones à moins de 600€. Bien sûr, dans la vidéo, je ne vais pas vous parler pendant 10 minutes un produit, car c'est tout simplement pas le but de cette vidéo, ni dire les spécifications, mais dire la différence entre les 3 iPhones que je vais vous présenter. Pourquoi Apple dans cette vidéo ? Parce que c'est tout simplement parce que je connais mieux en septembre, et je sais à peu près lequel vous conseiller, avec quelques critères. Avant de commencer la vidéo, si la vidéo va te perdre, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à t'abonner, ça fera extrêmement plaisir. Voici les 3 iPhones à moins de 600€ que je vais vous présenter. Le premier iPhone, ça sera l'iPhone XR. Ensuite, le deuxième, ça sera l'iPhone SE 2020. Et on terminera avec le troisième iPhone, l'iPhone 11. On peut l'avoir en occasion 9, ou tout simplement 9 sur Rakuten. Avant de parler sur les 3 iPhones, je mettrai des liens des 3 iPhones pour avoir moins de 600€. Comme dit, le premier iPhone, c'est l'iPhone XR. Le design de cet iPhone, on ne peut pas dire qu'il est moche, on ne peut plus te dire qu'il est bien réussi. La première chose, c'est la face avant. C'est quand même les bordures assez épaisses. Après, je pense pour naviguer et jouer, on ne verra pas trop la différence. Mais c'était quand même une chose à prévenir. Après, l'écran, le type, c'est du LCD et non du OLED. C'est aussi pour ça qu'on peut différencier le OLED et du LCD. Parce qu'il y a des bordes un peu plus grosses. Le LCD par rapport à du OLED. Mais sinon, le LCD de la part d'Apple, ils savent très très bien gérer la qualité d'écran. Ensuite, il est équipé du processeur A12 Bionic. Que vous permettra de tout tourner sans craindre. L'arrière de cet iPhone, il est embarqué d'un seul capteur photo. Par contre, du coup, si on veut prendre des photos, vous serez limité à un seul capteur de 12 millions de pixels. Vous n'aurez que du grand angle. Mais après, si vous pensez de ne pas prendre énormément de photos, c'est un choix à prendre. Du coup, il est au prix de 350 euros sur Aquitaine, comme neuf. Comme couleur, vous aurez du rouge, du jaune, du blanc, du rouge corail. Vous aurez du jaune, du blanc, du rouge corail, noir et bleu. Que je trouve assez bien finis d'abord. On passe tout de suite au deuxième iPhone. C'est tout simplement l'iPhone SE 2020. La première question, pourquoi je l'ai choisi ? Tout simplement, il n'est pas très grand. Et du coup, ça peut plaire à plusieurs personnes qui cherchent des petits téléphones. Il est puissant par rapport à son prix. Du coup, il est assez bien pour ce téléphone. Tout d'abord, l'écran, je sais qu'il est un peu dépassé par rapport à la concurrence. Eux, ils proposent des écrans sans bordure au même prix. Mais sinon, l'écran, il reste du LCD très bien maîtrisé d'Apple. Et il est aussi embarqué d'un bouton sur l'écran face à avant. Du coup, ça, on ne peut rien faire. Ensuite, le processeur, il est extrêmement puissant. Le A13 Bionic, qui est sorti l'année passée, en 2019. C'est le même processeur qu'un iPhone 11 Pro. Du coup, il fera absolument tout tourner en photo, jeu et j'en passe. Et en plus, il tiendra très longtemps. Plus longtemps qu'un iPhone XR. Donc, c'est un point positif à le point. L'arrière du téléphone, par contre, il est embarqué d'un seul capteur photo de 12 millions de pixels. Comme l'iPhone XR. Après, à vous de savoir si vous voulez un grand écran, mais avec un processeur un peu moins puissant. Ou un plus gros processeur, mais avec un écran plus petit. Et sinon, comme couleur, il y a du rouge, du blanc et du non. Et le prix commence à 340€ sur le gratuite à 9. Sinon, sur le site d'Apple, il est à 489€. Du coup, on passe au dernier iPhone. C'est tout simplement l'iPhone 11. Tout d'abord, cet iPhone 11. La face avant, il a un écran. Comme l'iXR, un écran LCD très bien maîtrisé aussi. Même taille que l'iXR, fait ça, il dit amélioré que dit Apple. Et l'iXR, malheureusement, on ne peut pas changer. Et ça, on pouvait peut-être reprocher de la part d'Apple. Ensuite, il a le même processeur que l'iPhone SE. Du coup, un A13 Bionic. Qu'il fera absolument tout tourner. Et en plus, il durera dans le temps. Il est aussi IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Et j'en passe. Ensuite, comme couleur, il y a du noir, du rouge, du violet, du vert et du jaune et du bleu. Là, vous avez du choix. Et l'arrière, il a cette fois-ci deux capteurs photo. Car les autres, ils en avaient un seul. Et du coup, vous aurez plus la possibilité de faire plus de photos. Car il embarque un grand angle et un ultra grand angle de 12 millions de pixels chaque année. Et il y a aussi le mode nuit sur le grand angle. Comme ça, vous pourrez faire des photos de nuit de meilleure qualité. Le prix sur le site d'Apple est à 689€. Je sais, il est un peu plus cher que 610€. Mais je vous ai trouvé un même iPhone. iPhone 11 9 sur Rakuten à 550€. Du coup, on est quand même en dessous de la barre de 610€. Et j'en ai trouvé aussi sur Amazon à moins de 600€. Du coup, je pense que vous pouvez choisir entre les trois. La première chose qu'il faut se retenir, c'est tout simplement si vous voulez la puissance. Si vous aimez faire la vidéo, la photo, utiliser le grand angle, même l'ultra grand angle. Ensuite, retoucher les vidéos, les photos, les contrastes, les saturations, la couleur. Et j'en passe. Je vous conseille tout simplement l'iPhone 11. Il sera très bien pour vous. Ensuite, si vous voulez la puissance. Mais la photo de peu d'importance. Ou encore la taille. Ou qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous conseille tout simplement l'iPhone S 2020. Il est pour vous. Ensuite, si vous voulez un grand écran, mais la photo, il y a aussi moins d'importance. Et si vous comptez changer votre iPhone, à peu près dans 4-5 ans. Ou si vous serviez. Ou si vous avez juste besoin d'appeler, naviguer sur Internet. Consultez vos réseaux sociaux, les messages. J'ai l'iPhone pour vous. C'est tout simplement l'iPhone XR. Il fera bien sûr toute tournée. Mais un peu moins que l'iPhone 11. Enfin, la puissance, je pense qu'elle est pareille. Mais c'est juste qu'il durera moins dans le temps. Voilà, pour moi c'était tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et que si vous comptez acheter un iPhone, cette vidéo vous aura aidé à faire le bouche. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à t'abonner, ça fera extrêmement plaisir. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Argitec. Sous-titrage ST' 501